L'ARS soutient l'innovation. Nouvel exemple de projet innovant, la responsabilité populationnelle. Une démarche déjà conduite avec succès dans d'autres pays qui vise à améliorer la santé d'une population en coordonnant les acteurs et professionnels de santé. Le concept de responsabilité populationnelle, basé sur une approche intégrée de la santé, est porté en France par la Fédération hospitalière de France. C'est le fait de s'engager ensemble pour l'amélioration de la santé d'une population, l'amélioration de la prise en charge de patients au sein de cette population, au meilleur coût pour la société. La responsabilité populationnelle s'appuie sur l'engagement de tous au service de la population. C'est une approche que nous déployons depuis environ un an au sein de cinq territoires, l'Aube et le Cézannet, et en particulier les hôpitaux Champagne-Sud, le Douaisy, la Cornouaille, les Deux-Sèvres et la Haute-Saône. Ces cinq territoires, qui représentent environ un million et demi d'habitants, se sont engagés tous ensemble pour les populations atteintes ou à risque de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Les hôpitaux Champagne-Sud souhaitent élargir la démarche à trois autres populations. Les personnes atteintes de BPCO, les personnes âgées et en situation de handicap, et les personnes précaires. Pour mieux accompagner le patient, améliorer et fluidifier l'accessibilité aux soins, il faut décloisonner et travailler ensemble dans le même sens. L'enjeu qu'on souhaite aborder, c'est la coopération entre la ville et l'hôpital. C'est un enjeu qui n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la réponse qui est apportée. On a une méthodologie qui est innovante, qui est robuste, qui a déjà été éprouvée dans de nombreux pays, qui est simple d'utilisation et qui aujourd'hui convainc toutes les personnes qu'on a abordées pour rentrer dans cette démarche. C'est un projet qui représente un changement parce que l'hôpital, qui fait du soin, du curatif, s'implique avec d'autres acteurs pour faire de la prévention et pour faire en sorte que les gens ne viennent pas à l'hôpital où ils viennent le moins possible. Donc on essaie de s'appuyer sur les professionnels qui sont en ville, les médecins traitants, pour leur donner les moyens d'agir et leur donner les réponses aux besoins que eux ont identifiés pour leurs patients. On a besoin d'une structure qui a l'autorité et la légitimité pour inviter tous les acteurs autour de la table à réfléchir à comment travailler ensemble. Chez nous, c'est l'Agence régionale de santé qui a engagé ce travail, qui a créé un comité de pilotage, qui nous a permis de rencontrer les acteurs concernés. Elle fait cela avec la Caisse primaire d'assurance maladie, qui a également beaucoup de programmes en ce sens. Et avec ces deux piliers, du coup, tous les acteurs du territoire peuvent se réunir ? Sur le territoire de l'aube et du Cézanné, l'association Respaub a pour fonction de mettre en œuvre la responsabilité populationnelle. Elle réunit les professionnels de santé de l'ambulatoire, des responsables d'établissements de santé, de collectivités et d'associations de tout le territoire. Il y a déjà une action qui ressemble fort à l'approche populationnelle de la santé, qui est ce qui se fait par rapport à la maladie d'Alzheimer, par exemple. Les plans Alzheimer qui se sont succédés sont vraiment déjà dans une démarche populationnelle. Et aujourd'hui, un praticien ou un autre travailleur de la santé qui rencontre ou qui a des doutes par rapport à la prise en charge d'un patient Alzheimer, sait ce qu'il doit faire. Le praticien a des protocoles pour pouvoir faire ce diagnostic très rapide. Il sait à qui il doit adresser le patient. Il s'agit de faire un peu de cette même manière avec les autres pathologies. Que le praticien qui est face à un patient atteint d'insuffisance cardiaque sache ce qu'il doit faire, vers qui il pourra adresser ce patient, par exemple sur des activités physiques et sportives, adaptées à ce patient de manière très concrète. Une façon plus globale d'aborder le patient pour répondre aux problèmes de langue dans un centre d'accueil des personnes en demande d'asile à Bar-sur-Seine, un système d'interprétariat à distance est par exemple développé. Intégrée dans les contrats locaux de santé du territoire, la responsabilité populationnelle a vocation à s'intégrer dans les projets de structures coordonnées tels que les maisons de santé pluriprofessionnelles ou les communautés professionnelles territoriales de santé envisagées sur le territoire.